Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 15 de la saison 4 de l'Ebdo de Zervage Parkage. L'anniversaire de Parkage, les 25 ans, approche mais c'est encore un tout petit peu trop tôt pour que je vous en parle. En attendant, je vous parle des sorties de la semaine. Et on démarre tout de suite avec un jeu un peu particulier pour moi, ça s'appelle Olympicos. Pourquoi particulier ? Parce que c'est la rencontre d'un autre jeu que j'adore qui s'appelle Antonin Boccarat, qui a fait pas mal de choses, notamment Mysterium Kids, mais aussi Fiesta de Los Muertos et pas mal d'autres trucs. Mais pour ce jeu-là, il a pris un co-auteur qui, dans sa vie professionnelle, a pas mal de réussites, puisqu'il s'appelle Diego Simonet. Le nom ne vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas fan de handball. Mais Diego Simonet, c'est un des joueurs phares de l'équipe argentine de handball ou du Montpellier Handball. Il est champion d'Europe. Il a gagné la Ligue des Champions avec Montpellier il y a quelques années. C'est un excellent joueur de handball et un gros, gros fan de jeux de société. Il a réussi à faire quelques protos qui tournent, d'ailleurs, avec les différents joueurs du Montpellier Handball. Ici, il arrive avec un jeu qu'il a édité lui-même. C'est un jeu de communication limitée. Le principe est très simple. À chaque tour, un joueur est coach qui va devoir faire deviner un sport avec un indice. On lui fixe trois sports à faire deviner. Un pour le bronze, un pour l'argent, un pour l'or. Il donne donc trois indices. Le premier joueur à marquer la bonne réponse marque deux, trois ou quatre points en fonction de la médaille. Le joueur suivant marque un point et le coach marque des points en fonction du nombre de personnes qu'on trouvait. C'est tout simple. S'en se joue en 15 minutes, c'est Olympicos. Et on continue avec un jeu tout simple pour jouer avec les plus jeunes. C'est le jeu de mes émotions. Le principe, c'est un peu un principe de jeu de cette famille. Simplement, les familles sont remplacées ici par des émotions basiques. Les cartes des familles, c'est différentes façons de vivre les émotions. Donc, vous avez l'émotion, ce que ça vous fait ressentir dans le corps et éventuellement, qu'elle est la solution pour résoudre l'émotion. C'est évidemment un jeu intéressant à jouer, mais c'est surtout une occasion de discuter avec les plus jeunes de ce que c'est une émotion et de comment on la maîtrise. C'est le jeu de mes émotions. Et on continue avec un jeu de 40 imprentes qui s'appelle Pick It, dans lequel vous allez faire affronter des cajus et des mechas. C'est pas mal à la mode en ce moment. Le principe du jeu est très simple, à chaque tour, vous allez jeter 2 dés, puis prendre des cartes qui correspondent soit aux valeurs des dés, soit à la somme des 2 dés, soit à la différence des 2 dés. C'est à vous de sélectionner les cartes en fonction des combinaisons que vous allez pouvoir faire. Sachant que si vous faites un double, à ce moment-là, évidemment, vous avez moins de choix dans ce que vous allez faire. Mais vous avez un bonus avec un super pouvoir que les autres vont pouvoir éventuellement vous prendre s'ils font également un double. Et si vous êtes parmi les premiers à prendre Pick It, vous avez un bonus avec une tulle spéciale de valeur 13. Vous courez dessus si le jeu vous intéresse, c'est Pick It. Et on continue avec Tritopia, un jeu de Florian Cyriex, qui a fait notamment Imaginarium, mais également After Us, mais aussi La planche des pirates pour les plus jeunes. Ici, il arrive avec un jeu qui s'appelle Tritopia, qui est évidemment thématisé nature. C'est un jeu de construction de tableaux dans lequel vous allez devoir prendre des arbres dans une rivière et les mettre à l'abri dans des espèces de sanctuaires, en marquant des points, évidemment, si vous faites des grandes zones avec les mêmes arbres ou des arbres qui vivent en symbiose. C'est extrêmement joli, c'est très familial, c'est Tritopia. Et on continue avec Y'a combien ? C'est un jeu de quiz, pur jeu de questionnaire et d'estimation. Le principe est très simple, on vous pose une question dans laquelle la réponse est toujours un chiffre. Vous allez faire une estimation de cette réponse et le joueur le plus proche de la bonne réponse va marquer des points et donc va progresser sur la piste. Toutes les questions ont à voir avec la culture française et plutôt une culture pop française. Ça peut être le nombre de kilos de peinture utilisés pour plein dans la tour Eiffel ou le nombre de concerts de Claude François. C'est Y'a combien ? Et on continue avec Sweet Dreams, un jeu dans lequel vous allez partir dans le monde des rêves. Vous allez devoir recomposer un rêve, c'est un jeu coopératif, donc l'idée est vraiment de replacer les cartes dans le bon ordre en faisant toutefois attention au bouton noir. C'est Sweet Dreams. Et on continue avec un nouveau jeu dans la catégorie des microgames, c'est Marée. Marée c'est un jeu qui se joue soit tout seul mais plutôt à deux joueurs. Le principe du jeu est extrêmement simple, à chaque tour y'a une marée basse dans laquelle on va pouvoir collecter des cartes. Et puis une marée haute où la mer vient reposer des nouveaux objets. A vous de constituer la meilleure collection possible d'objets en fonction de ce que vous allez voir, c'est Marée. Et on continue avec une espèce d'olnie, un objet ludique non identifié qui s'appelle Sink or Swim. Déjà la thématique est extrêmement originale puisque vous êtes en train de faire de la natation synchronisée. Alors de la natation synchronisée autour d'une table et bien au sec. Mais donc c'est un jeu coopératif dans lequel tous les joueurs vont devoir se synchroniser. C'est toujours avec une application, vous avez une contrainte, vous avez un temps limité. Si vous échouez la partie, pas de problème, l'application va vous donner 10 secondes de plus pour refaire la même partie jusqu'à ce que vous la gagnez. Donc évidemment avec de plus en plus de temps. Et puis ça se joue avec des campagnes, il y a 15 campagnes différentes dans le jeu avec des règles différentes pour les 15 campagnes différentes. A chaque fois que vous avancez d'une partie dans la campagne, il y a un nouveau twist qui vient se mettre en place. C'est évidemment de plus en plus compliqué. C'est également extrêmement surprenant, les twists sont vraiment vraiment très surprenants. Je n'ai pas essayé les 15 campagnes, je sais que dans toutes les campagnes que j'ai faites, vraiment ça va modifier en profondeur l'expérience de jeu. C'est Sink or Swim. Et on continue avec une petite boîte pour 5 royaumes. C'est un jeu d'affrontement à deux. La particularité que c'est 5 royaumes, c'est que toutes les cartes que vous allez jouer, vous allez pouvoir les jouer soit pour leur bannière pour essayer de contrôler un royaume, soit de l'autre côté pour un personnage, sachant que les personnages vont vous donner des pouvoirs spéciaux et des façons de scorer. Évidemment, à vous d'équilibrer les bannières et les personnages pour essayer d'avoir plus de points que votre adversaire, c'est 5 royaumes. Et on continue avec Mycédium, dans lequel vous allez devoir vous battre pour contrôler du Mycédium, évidemment. A chaque tour de jeu, il va y avoir deux phases. A la première phase, on va choisir deux cartes. Une carte dont on va servir pour attaquer une carte adjacente, sachant qu'évidemment, pour pouvoir l'attaquer, il faut qu'elle soit supérieure. Et puis ensuite, une deuxième phase où on va recompléter le tableau, donc prendre dans la rivière des cartes qui vont venir recompléter le tableau, évidemment, dans l'objectif d'aller embêter ses adversaires. Sachant d'ailleurs que quand on attaque, on peut attaquer avec seulement trois peuples différents, donc une fois qu'on a choisi les trois peuples, on ne peut plus choisir de nouvelles cartes. Un jeu évidemment d'équilibre et d'anticipation, c'est Mycédium. Et on continue avec Islet, un jeu de Thomas d'Ageniel Espérance, à qui on doit notamment des cryptos, mais aussi Milarzu. Ici, il revient avec un jeu plutôt d'ambiance familiale, dans lequel vous allez explorer et conquérir une île en tant qu'oiseau. A chaque tour, vous avez le choix de soit vous explorer, et dans ces cas-là, vous allez poser des tuiles et créer l'archipel, et récupérer des ressources. Soit vous allez développer vos oiseaux, dans ces cas-là, vous allez déplacer vos oiseaux et poser des oeufs un peu partout. Évidemment, pour pouvoir poser des oeufs, ça coûte des ressources, il va falloir les dépenser. Donc vous pouvez jouer autant que vous voulez, tant que vous avez assez de ressources pour les jouer. Un jeu assez malin de blocage et de conquête de territoire, c'est Islet. Et on continue avec le nouveau jeu d'Explorite, qui s'appelle Robotrix. C'est la grande mode en ce moment des jeux japonais, et au Japon, la grande mode, ce sont les jeux de pluie. Donc un jeu de pluie qui nous vient du Japon, avec un twist extrêmement fort, c'est que c'est un jeu de pluie qui se joue à 3 joueurs, et seulement à 3 joueurs. Et pourquoi 3 joueurs ? Parce qu'en fait, il va y avoir un quatrième joueur qui va être un robot. Et il y a 10 sortes de robots différents dans la boîte. A chaque fois, c'est une carte qui vous dit comment le robot joue. A chaque fois que vous gagnez un pluie, vous gagnez les points de la carte que le robot a joué. A chaque fois que le robot gagne un pluie, vous fait perdre les points que vous venez de jouer. Également, il y a un petit twist supplémentaire. C'est que si vous gagnez plus que 3 cartes, toutes les cartes suivantes que vous gagnez se viennent en négatif. Voilà, à vous d'équilibrer ce que vous gagnez, ce que vous laissez gagner aux autres joueurs, et surtout ce que vous évitez de laisser gagner aux robots. C'est Robotrix. Et on continue avec Sixto. C'est un jeu de Stéphane Berndorf et Florian Berndorf. Stéphane Berndorf, c'est l'auteur notamment de Quicks et de The Game. Le jeu ici est assez proche de Quicks. C'est un jeu où vous avez 6 dés de couleurs. Chaque joueur a devant lui une feuille avec 6 frises de couleurs avec des chiffres qui vont d'un à 6. Le principe, c'est qu'il y a un joueur qui va lancer les dés. Il va d'ailleurs pouvoir refaire des lancers. Et chaque joueur va choisir pour chaque couleur est-ce qu'il coche ou pas le chiffre qui correspond à cette couleur. Sachant que quand on a avancé sur la frise, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Troubile, c'est toujours un risque à prendre. A chaque fois qu'un joueur arrive à la fin d'une couleur, on enlève le dé de cette couleur et plus personne ne pourra le jeter. On va marquer des points qui dépendent des casques qu'on a cochés. Sachant que les casques qu'on a cochés qui sont en groupe, on les compte en positif. Les casques qui sont toutes seules vont compter en négatif. Donc à vous de savoir si vous prenez le risque d'avancer très vite, mais à réussir à avoir des casques qui se touchent. Ou au contraire, si vous prenez votre temps et essayez d'avoir pile poil les bons dés. Il y a 6 dés à chaque tour, il y a 6 choix à faire à chaque tour. C'est 6 tours. Et on continue avec Pyramidice, un jeu de Luigi Ferrani. Comme ça, on l'a dit que dans Pyramidice, je vais construire des pyramides avec des dés. Vous allez construire les fameuses 3 pyramides de Keops, Kefren et Mykerinos. Sachant que vous allez jeter les dés pour savoir combien vous avez de ressources. Il y a 2 types de dés. Les dés de pierre pour construire les pyramides, mais également les dés de prière que vous allez pouvoir utiliser également. Pas complètement du hasard puisque les dés peuvent être modifiés grâce à l'aide des chats sacrés. Donc les chats vont venir modifier les dés de 1 en plus ou 1 en moins. Mais également des combos de cartes qui vont pouvoir vous aider à utiliser vos dés d'une façon ou d'une autre. C'est Pyramidice. Et on continue avec Lume 42, un jeu de Vincent Joassin qui en doit notamment Maui. Ici c'est un jeu d'affrontement et de conquête dans lequel vous allez devoir collecter la lumière des différentes étoiles d'une galaxie. Avec un jeu légèrement asymétrique puisque vous avez des factions avec des pouvoirs un peu différents. Et si jamais le jeu de base ne vous suffit pas, on a également reçu une extension avec des nouvelles factions, des nouveaux pouvoirs que vous allez pouvoir combiner avec les pouvoirs existants. Donc beaucoup beaucoup de choix et de rejouabilité pour Lume 42. Et on continue avec un nouveau jeu dans le monde de Targos qui s'appelle Battle Majes. Targos c'est un monde assez énorme que l'on commence à peine à explorer. L'objectif des éditeurs c'est d'avoir tout un tas de choses qui se passent dans cet univers. Du jeu de rôle, du roman, du jeu de société. C'est déjà le deuxième jeu qui sort qui s'appelle Battle Majes. Dans lequel il y a 6 matchs différents. Donc vous pouvez jouer de 1 joueur à 6 joueurs. Avec les 6 matchs différents, les matchs sont évidemment asymétriques. Donc chacun a ses pouvoirs et sa façon de jouer. Le tout étant de collecter la magie et d'affronter vos adversaires. Avec le match de votre choix, c'est Battle Majes. Et on continue avec 4 nouveaux jeux. Ou plutôt 4 très grands classiques qui reviennent dans une nouvelle édition chez Albi. Vous avez les échecs, vous avez les petits chevaux, vous avez le tangram et les domineux. Donc 4 jeux que vous connaissez forcément mais qui arrivent en format relativement petit. Des jeux magnétiques donc vous pouvez les importer partout et ne pas perdre de pièces. C'est les nouveaux jeux de chez Albi. Deux très grands classiques également. Alors des classiques plus récents, c'est Tréfuté et Encore qui reviennent dans une version Deluxe. Les versions Deluxe, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des versions avec des feuilles plus grandes, des feuilles effaçables. Donc vous n'avez plus de problème de bloc. Vous pouvez jouer autant que vous voulez et réeffacer les feuilles à volonté. Donc jouer à volonté. Plus de confort pour jouer. Je vous l'ai dit, des feuilles plus grandes mais également une tour à dé à lancer. Et puis également des variantes. Dans Tréfuté, ce n'est aucun des 4 jeux de base qui est dans cette boîte. C'est une compilation des meilleures zones de tous les autres Tréfuté. Donc un jeu original avec un best-of de Tréfuté, vraiment Tréfuté, Tréfuté à la puissance 3 et toujours Tréfuté. Dans celle-ci, c'est une nouvelle variante coopérative. Non seulement vous pouvez jouer évidemment encore à la version de base, mais vous avez également la version avec des défis à remplir, évidemment à la difficulté croissante. Tréfuté Deluxe et Encore Deluxe, deux nouvelles éditions pour des grands classiques de jeux de B. Et on continue avec une nouvelle boîte pour Débat Nul. Débat Nul, c'est ce jeu d'ambiance dans lequel vous allez devoir défendre une opinion qui n'est d'ailleurs pas forcément la vôtre. Et un juge va estimer, est-ce que vous avez bien utilisé les bons arguments donnés par le jeu, mais également est-ce que vous avez bien défendu votre position. Une nouvelle boîte de Débat Nul, cette fois-ci sur des thèmes de pop culture. Une nouvelle boîte également pour Critical, c'est la deuxième saison de Critical Fondation. Critical, c'est une gamme de jeux de rôle pour les gens qui ne savent pas jouer au jeu de rôle. Ce sont des petites séances d'environ une demi-heure où le maître de jeu est extrêmement guidé, où les joueurs sont également extrêmement guidés. Les choix vous sont donnés, mais ils sont dans des cadres relativement restreints et vous allez pouvoir vous initier ainsi au jeu de rôle, même si vous n'êtes absolument pas expert. La saison 2 de Fondation, comme son nom l'indique, c'est la suite de la saison 1, c'est la suite et la fin d'ailleurs, puisqu'il n'y aura que deux saisons pour Critical Fondation. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec les deux saisons à un tarif promotionnel, c'est Critical Fondation. Saison 2, de bonnes nouvelles avec de nouvelles factions pour les fans de Mage Noir, la faction Glace et la faction Électrique, mais également le Playmate de Mage Noir avec l'illustration Le Rituel de Passage. Donc évidemment, tout ce qu'il faut pour enrichir encore vos parties de Mage Noir et votre confort de jeu, c'est Mage Noir, Glace, Électrique et le Playmate. Là aussi, une nouvelle faction, mais pour un autre jeu, cette fois-ci, c'est Summoner Wars. Là aussi, deux nouvelles factions, le Concilium Aeternum et les Champignins, et également des cartes correctives pour les factions déjà existantes de Summoner Wars qui vont pouvoir être rééquilibrées. Trois nouveaux paquets pour améliorer encore et toujours vos parties de Summoner Wars, le Concilium Aeternum, les Champignins et le pack correctif. Et on termine avec une nouvelle extension pour Root, c'est l'extension Maraude. L'extension Maraude, il y a pas mal de matériel à l'intérieur, vous avez notamment deux nouvelles factions, donc deux nouvelles façons de jouer à Root. C'est le Seigneur des Sangs et le Gardien de Fer, mais également de nouveaux mercenaires et de nouvelles tribus et une nouvelle IA, donc de nouvelles factions qui vont pouvoir jouer contre les joueurs, à quel que soit le nombre de joueurs d'ailleurs. Vous allez pouvoir jouer soit seul avec plein de nouvelles factions, soit même des factions automatiques avec les parties multijoueurs, c'est Root, l'extension Maraude. Et bien voilà, le numéro 15 de la saison 4 de L'Evdose de Rage 4 Cage est terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada